Et bien salut à tous, c'est Gravan Ylvek pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui nous allons attaquer l'épisode numéro 3 de la série Comment créer un site web. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser, comme le titre l'indique, au menu de navigation. On avait vu précédemment plusieurs choses, donc déjà comment créer une page classique avec des boutons, du texte, etc. On avait également vu dans la dernière vidéo comment modifier le design du texte en y apportant de la couleur, une certaine ergonomie, etc. Mais c'était un simple exemple, donc on va pouvoir tout d'abord supprimer ce design, c'était juste pour vous entraîner. Donc on va se rendre dans le styles.css et on va tout simplement mettre tout ça en annotation. Donc pour cela c'est très simple, vous sélectionnez, donc vous pouvez faire un petit contrôle A. Et on va faire contrôle slash pour tout simplement mettre tout ce qu'on a sélectionné en tant qu'annotation. Donc vous pouvez faire ça ou sinon vous mettez un slash étoile, vous pouvez très bien le faire manuellement. Et pour le fermer ici, voilà. Donc si je mets à jour ma page, on aura un design simple sans CSS. Donc ce tutoriel va se déplacer en deux parties. La première partie, ça va être la création du menu. On va faire un menu avec différents boutons, par exemple accueil, actualité, contact. Et la seconde partie, ça va être un peu de mettre en forme le design de ce menu pour lui apporter une certaine ergonomie. Si vous allez sur une page web quelconque, par exemple YouTube, vous allez avoir un menu qui se trouve à votre gauche. C'est ce qu'on appelle un menu de navigation qui vous permet d'accéder aux autres pages du site. Par exemple, on peut avoir d'autres sites. Mais si je prends le cas de Pixalad, on a un autre menu mais il est disposé différemment que le premier. Donc chaque site a un menu de navigation qui est personnalisé selon le goût du développeur ou selon ce que le site demande. Donc la première étape, ça va être créer une balise qui va s'occuper de la navigation. Et à l'intérieur, on va créer différentes petites puces qui vont correspondre chacun à un bouton. Donc vous allez vous rendre au niveau du index.html. Et à partir de là, on va rajouter une nouvelle balise dans le body qui s'appelle tout simplement nav. Donc comme son nom l'indique, c'est grâce à elle qu'on va gérer la navigation de la page. A l'intérieur, on va créer une sous-balise rapidement qui va permettre de ranger nos différentes puces. Donc les boutons qu'on a là, sans avoir le design, ce sont tout simplement des listes à puces. Vous avez un petit point avec marqué accueil et là, vous avez un lien. Pareil, vous avez un petit point avec ma chaîne, petit point avec tendance, etc. Jusqu'à temps que vous arrivez à la fin de la liste de navigation. Donc là, c'est exactement pareil. Et pour cela, pour remplir, pour stocker nos différentes puces, on ne peut pas les mettre comme ça n'importe comment. On va utiliser la balise UL. Très bien. Donc à partir de là, on va commencer à mettre trois puces. Une puce qui va représenter l'accueil, une autre les actualités et enfin la page de contact. Donc pour cela, c'est très simple. Vous allez écrire à l'i pour créer une nouvelle puce. On va l'appeler accueil. Ensuite, on sort de cette balise et on va créer une deuxième puce qui s'appellera actualité. Très bien. Et enfin, la dernière, ce sera contact. Voilà. Pour le lien vers Google, juste ici. Donc si je cliquais, je vous rappelle, ça me redirigeait vers une nouvelle page blanche tout d'abord et sur la page principale de Google. Donc c'est ça qu'on va utiliser pour notre système de menu de navigation. Donc on va faire tout simplement supprimer ça. Et on va utiliser le même système. Donc on va utiliser la balise A. On va lui associer une petite référence qui est tout simplement le lien. Et on pourra également dire si c'est sur une nouvelle page ou non. Donc là, je vais faire A. Ici, on mettra accueil. Ensuite, le second. Ce sera la même procédure. Et enfin, le dernier, contact. Voilà. Donc jusque là, ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement la structure de base d'une page. On crée d'abord une balise de navigation. A l'intérieur, on va ranger plusieurs puces. Donc on met UL. Et là, on commence à mettre nos puces avec un lien à l'intérieur. Juste après, je vais vous montrer si on a le temps comment mettre une petite icône devant. Par exemple, sur YouTube, vous avez des petites icônes comme ça qui sont très faciles à insérer. Donc par exemple, pour une petite maison comme ça pour accueil, un petit truc d'utilisateur pour ma chaîne, etc. Donc si maintenant, je mets à jour, vous voyez que mes liens ont changé. Ce ne sont plus des textes classiques, mais on peut maintenant cliquer dessus. Donc si je clique sur l'actualité, je peux cliquer également sur contact. Ça ne fait rien pour l'instant puisque je n'ai pas défini où je voulais rediriger l'utilisateur. Mais par exemple, si je souhaite que contact, ça me redirige vers Google, je peux très bien le faire. C'est très simple. J'écris ici Google.com. Voilà. Et je peux cliquer dessus. Et là, ça me mettra le site de Google. Alors, pourquoi ça ne me le met pas ? Il y a plusieurs possibilités. Comme je vous ai dit, on peut rediriger un lien vers un site externe. Donc en mettant par exemple, http 2.1 slash slash Google. Donc là, dans ces cas-là, ça me redirigerait bien vers la page de Google. Mais on peut également rediriger vers des liens internes. Donc c'est souvent ce qui est utilisé pour les sites. Et c'est ce qu'on va utiliser dans cette vidéo. Par exemple, notre page d'accueil, on est déjà dedans. Donc ça, on n'a pas besoin de s'en occuper. Notre lien de référence, ce sera un hashtag. On va lui dire tout simplement, reste sur cette page. Tu t'en fous, tu es dans accueil. Maintenant, pour actualité et contact, on n'a pas de page associée. Donc ce qu'on va faire, c'est créer deux nouveaux documents. Et on va mettre un petit peu de texte dedans, histoire d'avoir quelque chose de crédible. Donc là, je vais faire un new file. On le sauvegarde directement. On va l'appeler news.html. Donc ça, ce sera pour les actualités. Ensuite, je refais la même manipulation. Et ici, ce sera pour le contact. Donc contact.html. Je vous rappelle, ici, on a le nom du document. Et là, l'extension qui correspond au langage associé. Voilà. Donc si maintenant, je vais sur la page contact.html. Je n'ai pas d'erreur puisque je l'ai déjà créé. Mais si je vais dans une page qui n'existe pas, ça va me dire que le fichier est introuvable. Donc à partir de là, on va les remplir un petit peu. Et on va utiliser la structure de base du HTML en mettant un petit texte rapidement. Donc pour cela, je vous rappelle, vous écrivez HTML si vous n'avez pas vu la première vidéo. Vous faites entrer. Et là, on a les différents balises par défaut. Donc le titre, ce sera le nom de l'onglet. Donc en l'occurrence, ici, contactez-nous, par exemple. Contactez-nous. Et on mettra un petit paragraphe en disant, veuillez nous contacter à l'adresse suivante. Et là, je mets par exemple, gravenilveic.gmail.com. Donc ça, c'est-à-dire un texte qu'on peut avoir sur une page de contact. Je vous montrerai plus tard comment faire un formulaire de contact. Mais c'est vraiment très, très simple. Pour les news, c'est exactement la même chose. On va générer une petite page HTML par défaut. On l'appellera Actu, par exemple. Et là, on mettra un petit paragraphe en disant les différentes Actu de notre site. Donc là, je vous laisse remplir le contenu comme bon vous le semble. Vous pouvez également le faire sur la page principale. Vous pouvez tout rediriger vers là. Donc si maintenant, je mets à jour, vous voyez que ça me met pour la page de contact. Contactez-nous. Venez nous contacter à l'adresse suivante, gravenilveic.gmail.com. Et de même pour le news.html, comme ça a été créé, ça me met les différentes Actu de notre site. Donc maintenant, je vais revenir sur la page index.html et je vais vous montrer comment relier ces liens à notre document. Donc vous voyez, tout à l'heure, j'avais une erreur puisque ça me redirigeait vers mon site, mais Google.com ici. C'est tout simplement parce qu'ils pensaient que Google.com était un document interne à notre site puisque je n'avais pas mis HTTP devant. Donc ce que nous allons faire, c'est nous rendre au niveau de index.html. Et ici, le lien pour les actualités, ce sera tout simplement ici notre document qui s'appelle news.html. De même, pour le contact, c'est exactement la même chose. Au lieu de mettre un lien vers Google, ce sera contact.html. Donc ça, c'est le chemin qui permet d'accéder à ce document. Si par exemple, mon document est rangé dans un sous-dossier, par exemple, qu'on appellera doc, voilà. Je peux très bien ranger ici mon contact.php. Alors je ne pense pas que je peux le glisser-déposer, mais on peut en créer un rapidement. Donc contact.html. Donc à ce niveau-là, si je souhaite accéder à ce document, à cette page qui est dans ce document, eh bien c'est très simple, je mets le chemin en question. C'est-à-dire ici, d'abord le document doc, slash pour rentrer à l'intérieur et contact.html. Voilà. Donc ça, c'est pour rentrer dans un document à l'intérieur. Mais si vous avez tout comme ça à la racine du site web, vous n'avez aucun problème. Donc moi, je vais laisser ça et on va supprimer cet exemple. C'était juste pour vous montrer qu'on peut également se rediriger comme ça. Delete. Voilà. Donc si maintenant je m'ajure, mes liens seront valides. Donc si je clique sur le premier lien, alors là, il y a un petit problème. Index.html. Alors je vais me rediriger vers ça. Donc si je clique sur accueil, vous voyez que ça me rajoute juste la tag et ça reste sur la page. Si je clique maintenant sur actualité, ça me redirige vers les différents actus de notre site. Et enfin, la page de contact, ça me redirige vers, veuillez nous contacter à l'adresse suivante. Donc vous voyez que mon menu fonctionne bien et la partie HTML est maintenant finite. Vous pouvez ajouter autant de plus que vous souhaitez. Ce sera exactement le même système. Donc maintenant, on va s'occuper de la partie CSS pour essayer de styliser un petit peu notre menu puisque là, ce n'est vraiment pas très propre. Donc pour cela, vous vous rendez au niveau de styles.css. Et on va commencer à styliser le menu. Le problème qu'on a, c'est que sur une page web, vous pouvez être amené à créer plusieurs menus. Un pour par exemple l'équipe de votre page. Un pour si vous avez un système de chat, etc. Donc vous pouvez en avoir plusieurs. Donc pour cela, on va les styliser et utiliser ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'est-à-dire le système de classe. Donc dans index.html, on va rajouter à notre balise nav la classe qui s'appelle menu-nav. On va faire également pareil pour les petites puces. On va mettre classe btn par exemple pour boutons. Voilà. Comme ça, si je souhaite récupérer les boutons qui ont le menu navigation, je pourrais très bien le faire de la sorte. Donc si je refresh la page, vous voyez que ça ne va rien changer spécialement au design puisque par défaut, je n'ai rien mis dans le style.css. Donc là, on va pouvoir s'en occuper et la première des choses à faire quand vous faites un menu, si vous le souhaitez, vous pouvez les laisser, mais ça va être d'enlever les petites puces qui sont présentes à ce niveau-là. Donc pour cela, dans le document, on va mettre tout simplement nav.menu-nav. Là, on va mettre l'élément en question ul et quand on rentre dans ul, on peut mettre un lit. Donc ça, c'est le chemin qui permet d'accéder à mon élément. Vous pouvez très bien également le faire directement. C'est-à-dire mettre directement lit, comme ceci. Mais je vous conseille de mettre le chemin entier puisque vous serez amené à créer plusieurs menus, comme je vous l'ai dit. Donc là, la classe de mon petit lit s'appelle tout simplement btn. Donc là, tout ce que je vais mettre ici va concerner ces petites puces. Donc on va commencer par virer les petits boutons. Donc pour cela, c'est très simple. On va utiliser le list style-type. On va mettre ça en non pour tout simplement le désactiver. Vous pouvez changer l'apparence de vos puces, comme vous le semble, mais vous pouvez également le supprimer. Donc si je mets à jour la page, vous voyez que mes petites puces sont disparues. Donc à partir de là, ça va être intéressant puisque ce sont des vrais boutons. Maintenant, on va passer à l'étape de la mise en avant des boutons. C'est-à-dire, on va mettre les boutons les uns à côté des autres. Vous pouvez faire comme YouTube et les mettre alignés comme ceci. Mais moi, je préfère les mettre en une seule ligne pour respecter certaines formes de design que j'utilise fréquemment. Mais après, c'est à vous de choisir comme vous voulez le faire, bien sûr. Bon, pour cela, c'est très simple. C'est également ici le UL-Li. Mais on va tout simplement sortir un peu l'élément et on va faire nav.menu-nav qui est notre élément. UL. Et là, on va mettre directement qu'on veut afficher les éléments en ligne sous forme de bloc. L'affichage par défaut, c'est comme ça. C'est le menu qui est avec un bouton, ensuite un bouton, un bouton, etc. Et pour le mettre sur une ligne, on va tout simplement changer l'affichage. Donc, pour cela, on va utiliser display inline-block. Donc, on va faire des blocs qui sont en ligne les uns à côté des autres. Donc, maintenant, je mets à jour la page. Ça ne fait rien puisque ça veut dire que l'élément que j'ai ciblé n'est pas correct. Donc, on va essayer de globaliser un peu ça et de le mettre directement sur l'i.btn puisque ça doit cibler les boutons, il me semble. Et là, on peut voir que ça se met bien sur la même page. Donc, si vous avez plusieurs éléments comme ça, vous pouvez très bien les additionner en un seul. et comme ça, ça va vraiment vous décharger la page sur le traitement. Voilà. Donc, à partir de là, on a une plage classique avec les boutons qui sont enlevés et un affichage en ligne. Maintenant, pour enlever ce petit trait en dessous de notre texte, on va cibler non pas le bouton « lit », on ne va pas cibler « lit », mais on va utiliser la balise qui est juste en dessous, qui correspond au lien, qui s'appelle « A ». Quand vous créez un lien par défaut, vous avez ce petit tiré, comme par exemple pour le lien vers Google, on peut voir qu'il y a un petit tiré. Donc, pour cela, on va cibler « nav.menu-nav », donc notre menu navigation, « ul », « lit.button », et là, on va mettre « A ». Donc, à ce niveau-là, on pourra mettre, par exemple, une couleur en rouge, « red ». Donc, je vous renvoie vers l'épisode numéro 2 si vous souhaitez en savoir plus sur les couleurs. Moi, j'ai mis directement « red », mais après, ça va vous choisir. Donc, je mets à jour la page et là, on peut voir que la couleur des boutons a changé. Si vous souhaitez supprimer ce trait, donc on va utiliser tout simplement le « texte-decoration » en « non ». Donc, comme vous mettez « non » ici, ça veut dire tout simplement que cet élément est désactivé. On met à jour et là, on n'a plus les petits traits. Maintenant, on va utiliser le « background color » qu'on avait vu précédemment pour mettre une couleur à nos boutons. C'est-à-dire qu'on va avoir un fond sur notre bouton et on aura la couleur aussi du texte. Donc, la couleur du texte, ce sera, par exemple, du blanc. Donc, c'était le hashtag « FFF » ou « white » tout simplement, « white ». Ensuite, le « background color », là, ce sera notre couleur « red ». Et maintenant, vous allez voir que c'est le fond du bouton qui a changé. Mais « bouton » fonctionne toujours, c'est juste le style qui a été changé. Si vous souhaitez faire un peu d'espace, là, au-dessus des boutons, en haut, à droite, etc., vous pouvez également utiliser le « padding ». Donc là, je vous donne plein de petites propriétés CSS en vrac, mais il y en a qu'on a déjà vues, bien sûr. Donc, pour cela, vous écrivez « padding » et on mettra un « padding » de, allez, 10 pixels pour voir ce que ça donne. Donc, si vous mettez un « padding », autour de votre texte, vous aurez 10 pixels. Donc là, ça vous fait des boutons plus gros. Vous pouvez également changer la taille du texte, donc « font size », comme on avait vu. « Font size » à, je ne sais pas, 100 pixels, pour vraiment exagérer et pour que vous voyez la différence. 100 pixels, vous voyez que j'ai vraiment des très, très gros boutons. Donc, on va supprimer le « font size » parce que c'est quelque chose d'assez incohérent. Et maintenant, on va pouvoir gérer un petit peu les effets. Alors, si vous mettez votre souris dessus sur « accueil », « actualité », vous pouvez voir que tout en bas, à gauche, on a le lien en référence, donc c'est-à-dire sur lequel on va se rediriger. Donc, par exemple, « actualité », ça nous redirige vers « new.html ». Et cela sera sur tous les boutons cliquables. Donc, nous, ce que nous allons faire, ça va être tout simplement de faire que, lorsqu'on met notre souris sur un bouton, ça change un petit peu la couleur et ça fait un petit élément de transition. Par exemple, si je vais sur « pixelat.fr », si je mets ma souris dessus, bon, là, ils n'ont pas fait d'animation ou alors c'est moi qui dois bugger. Je vais regarder. Si, regardez, il y a une petite animation. Donc, on peut voir que le « background color », celui qui est autour, qui prend la forme du bouton, est de couleur bleue. Un bleu plus foncé que quand il est désactivé. Donc là, on peut voir qu'on peut créer des petites animations comme ça. C'est vraiment quelque chose de très, très simple et on va voir ça tout de suite. Donc, pour cela, on va cibler l'élément qui doit être la cible de cette interaction. Donc, par exemple, on va faire que lorsqu'on met la souris sur cet élément, donc sur ces « li.btn », eh bien, on mettra, on va inverser la couleur, c'est-à-dire que le fond va passer en blanc et que le texte va passer en rouge. Donc, ici, on va faire « nav.menu-nav », donc toujours la même chose. On mettra « ul.li.btn » et on va faire que quand cet élément est survolé, donc « over », alors on va changer la couleur du « a ». Alors, je vais essayer de vous montrer ça plus particulièrement parce que là, je pense que vous êtes un peu perdus par rapport à ça. Donc, on définit le chemin, vous avez ça normalement compris. Et là, on va utiliser le « 2.over » tout simplement pour faire que lorsqu'un élément est survolé, alors cela va s'activer. Je vais vous montrer un exemple. Si vous vous mettez sur YouTube, donc ça, c'est un autre exemple, et que vous mettez votre souris dessus, ça se surligne à une autre couleur. Donc, comme ça, vous avez plein d'animations différentes. Ça dépend du site en question, mais vous pouvez en choisir à votre guise. Voilà. Mais le « 2.over » sert à faire des animations lors du survol. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement que la couleur du « a », ici, sera égale à « red » et que le « background color », donc en fait, on inverse, sera égale à « white » cette fois-ci. Donc, je mets à jour et vous allez voir que lors du survol, là, la couleur a changé. Donc, j'ai bien une animation qui se fait au survol. Si je supprime mon petit « over », ça va se faire directement sur l'élément de base. Donc, ça va prendre toujours le dernier élément en question. Donc, si j'ai créé un code, si j'avais mis ça après, ça m'affichera le code en question. Voilà. Donc, mettez-le bien au survol pour avoir une animation correcte. Très bien. Je vais vous donner une dernière petite astuce et après, on va se laisser. Je vous laisserai créer vos petits menus. Vous me les enverrez si vous souhaitez pour que je regarde un petit peu ce que vous avez fait. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc, on va voir une dernière chose, c'est pour créer une petite transition. Parce que si je mets ma souris directement là, vous voyez que ça me le met direct. Ça ne cherche pas à comprendre. Ça me fait l'animation directe. Donc, je vais pouvoir créer une petite animation en dédicace à toi, celui qui m'a envoyé une demande d'aide. Je t'aiderai juste après. Donc, on va utiliser ici une propriété CSS qui s'appelle transition. Donc là, on va définir le temps. On va faire que, par exemple, on va faire que 300 millième de seconde pour avoir cette animation. C'est-à-dire que notre animation va durer un certain temps. Si, par exemple, vous souhaitez qu'elle dure une demi-seconde, ce sera 0.5S. On met le point virgule et on mettra juste après all pour dire que c'est tout l'élément qui va être transitionné avec ce délai. Donc, je mets à jour. Et une fois de plus, si je mets ma souris dessus, vous voyez qu'il y a une petite transition. Ça ne se fait pas tout de suite. Je peux mettre une transition encore plus longue pour que vous voyez. Par exemple, je vais mettre que ça prend 2.5 secondes qui est énorme pour une animation. Là, vous allez voir que, regardez, hop, ça change avec une transition. En général, quand je fais un site web, j'utilise plutôt le 0.3 qui est pour moi un bon délai. C'est en général ce que les gens utilisent. Regardez, ce n'est pas trop mal. Moi, je trouve ça un petit peu transitoire et ce n'est pas trop mal. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit pour cet épisode. Donc, vous avez appris comme ça à faire des petits menus très simples. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à liker la vidéo. C'est très important. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Gravenil Vec. Ciao à tous. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501